Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait-il le mois de Sha'ban ? Alors il faut savoir qu'il y a un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i et authentifié par Sheikh al-Bani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à la question d'Oussama ibn Zayyid qui a posé justement cette question comme toi au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô messager d'Allah, je n'étais pas vu jeûner dans un mois autant que tu fais dans le mois de Sha'ban Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents Il se trouve entre Rajab et Ramadan C'est un mois durant lequel les œuvres des serviteurs sont élevées au Seigneur des mondes Et j'aime que mes actes sont élevés vers mon Seigneur alors que je suis en état de jeûne Pour illustrer cette notion, et Allah est au-dessus de tout exemple On ne compare jamais Allah à une créature si tu es un père Et tu as un fils qui te ramène son bulletin Et ce bulletin il n'est vraiment pas terrible Il n'y a pas une note au-dessus de 5 Et tu es très en colère contre lui Tu vas le voir dans sa chambre, tu ouvres la porte Et qu'est-ce que tu vois ? Tu vois qu'il est en train de prier Lorsque tu venais, tu venais avec une colère Tu voulais peut-être lui crier dessus Mais lorsque tu l'as vu dans cet état Automatiquement ta colère elle s'est calmée Elle s'est calmée Pourquoi ? Parce qu'il est en prière Parce que cette adoration qu'il est en train de faire est quelque chose vraiment de louable Et c'est pareil pour nous Pour nous lorsque nous on est en état de jeûne Et que nos actes sont présentés à Allah On a beaucoup de chance On a beaucoup plus de chance D'être pardonné par notre Seigneur Qu'Allah pardonne à tous Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jeunait-il le mois de Sha'ban ? La réponse est dans la hadith rapportée par Aisha radiyallahu anha Où elle dit Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jeunait un mois complet A l'exception du mois de Ramadan Et je ne l'ai jamais vu Jeunait autant que dans le mois de Sha'ban Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam En fait il jeunait la majorité des jours du mois de Sha'ban Pourquoi appelle-t-on le mois de Sha'ban le mois de récitateur ? Il faut savoir que certains salafs Comme cela est cité par l'imam Ibn Rajab rahmatullahi alayhi Nommaient le mois de Sha'ban le mois de récitateur Pourquoi ? Parce que beaucoup parmi nos pieux prédécesseurs Joignaient au jeûne surrogatoire durant ce mois La lecture du Qur'an La lecture abondante du Qur'an al-Karim Il y en avait même parmi eux Qui carrément fermaient leur boutique Pour consacrer leur temps à la lecture du Qur'an Que se passe-t-il durant la nuit de l'ami Sha'ban ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de hadiths faibles Et sans aucune source Qui circulent concernant le 15 du mois de Sha'ban Mais sachez, ce qui a été rapporté de plus authentique C'est ce que rapporte l'imam Ahmed dans son musnad C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah regarde sa création le 15 du mois de Sha'ban Et pardonne à ses serviteurs Sauf le mouchriq et le meurtrier Donc le mouchriq c'est celui qui associe à Allah Qui adore autre qu'Allah Ces deux types de catégories Allah ne leur pardonne pas Et il y a également une autre version Rapportée par Ibn Majah Allah pardonne à tous ses serviteurs Sauf le mouchriq et le mouchriq C'est-à-dire le mouchriq Celui qui associe à Allah Et le mouchriq c'est celui qui a une rancune Envers son frère Celui qui est en conflit avec son frère Y a-t-il des actes à faire en particulier Durant la nuit de l'ami Sha'ban ? Alors le hadith évoqué Nous montre la grandeur de la miséricorde d'Allah Mais en aucun cas Il indique qu'on doit spécifier le jour du 15 de Sha'ban Par un jeûne ou par une prière nocturne Allah n'a pas lié son pardon à un jeûne ou une prière spécifique Mais il l'a lié au tawhid A l'unicité d'Allah A la sincérité dans l'adoration Et la purification des cœurs De la rancune et de la haine envers ses frères Donc à part travailler pour purifier son cœur De tout shirk De toute association à Allah Et de toute rancœur et haine Qu'on peut éprouver pour ses frères et sœurs Il n'y a pas une adoration spécifique à faire Durant le 15 du Sha'ban C'est quoi le jour du doute ? Est-ce qu'on peut y jeûner ? Ce qu'on appelle le jour du doute C'est le jour où on doute Est-ce que c'est le dernier jour du Sha'ban Ou est-ce que c'est déjà Ramadan ? Donc c'est le 29 du mois du Sha'ban Est-ce qu'on peut jeûner le jour du doute ? L'imam Bukhari rapporte que Ammar ibn Yasir a dit Celui qui jeûne un jour du doute a désobéi à Abu al-Qasim Abu al-Qasim c'était la kunya de notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc c'était son surnom Les wallamats se basent sur cette parole de Ammar ibn Yasir En disant qu'il est impossible Que Ammar ibn Yasir aurait dit ces paroles de lui-même Il l'a forcément entendu du prophète Sallallahu alayhi wa sallam